Let's go pal Il y a une porte là non ? Non même pas Je pensais pas vous revoir un jour Là ? Ah ! Vous n'avez pas vu ça Le gamin nous y a pas emmené en fait C'est tout rouillé dans ce coin là C'est bizarre Hello ? Oh J'ai vu des éclairs J'ai vu du scotch Hop personne n'a rien vu Salut Ah ! Salut Vous êtes énervé ? Vous avez l'air contrarié C'est un junkie Il fait de moins en moins attention Si jamais quelqu'un le découvre On va avoir de gros ennuis Et même si je rêve de quitter ce petit paradis en conserve J'aimerais y mettre les formes Vous devriez lui parler Lui faire comprendre qu'il est sur la mauvaise pente J'ai essayé croyez moi C'est pas aussi facile que ça en a l'air J'ai pas mal de choses à me reprocher c'est vrai C'est moi qui vend sa cam à Bobby Et je surveille sa consommation de prêt Mais c'est fini tout ça Je lui vendrai plus rien Bien Bien Si vous voulez qu'il décroche c'est un bon début C'est quoi je vais te laisser faire Mais la vie est pas facile ici J'vais quand même aller le voir le bonhomme Mais je vais le laisser faire Je vais te laisser faire la grande Pour une fois qu'il y a une qui décide de se... de se dépat... Oh ! J'ai essayé de faire toute demande d'entretien à monsieur Deluca Les requêtes seront traitées dans l'ordre dans lequel elles auront été reçues Il te manque des bouts ? Programmation d'entretien Donc tu es programmé pour entretenir l'abri C'est exact J'aide monsieur Deluca à entretenir le réacteur Pour veiller à ce que le coeur de l'abri soit en parfait état D'accord Ah il est cool Un patron classique Un patron tout ce qu'il y a de plus classique quoi Ça me soulage que vous disiez ça Par rapport à son prédécesseur Monsieur Deluca a très peu de connaissances mécaniques Je le croyais même sous qualifié Mais pour ce qu'il y a de déléguer les tâches Il est incroyable Ah je l'aime bien celui-là Ah je me fais peur Pourquoi t'étais par là ? Qu'est-ce que je vous faisais par là dans le fond là ? Non Mais du coup il est où le garçon en question ? Oh Maître Ah Absolument Hum Sunglasses Ok Et un troisième Everything Ok Essayer de réinitialiser D'accord Bah overlook Ça y est Bah voilà je l'ai eu Bienvenue dans l'abri 80 D'accord Archive de communication D'accord Blablabla 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 D'accord Donc ça c'est vraiment le truc qui... Bon c'est pas grave ça doit pas être méga intéressant Ancien terminal en plus N'oublie pas ce que j'ai dit Si j'ai des ennuis à cause de lui il va m'entendre D'accord Ok Bah on avait dit les... C'est en dessous c'est ça ? C'est là Il y avait le gamin non ? C'est qui ce bonhomme là ? Il faut faire quelque chose Jacob J'effectue les tests aussi vite que possible Priscilla Bobby Tant que j'ignore l'origine de l'affection d'Austin Je ne peux rien pour lui Dr Forsythe Pas maintenant Bobby Et vous vous allez devoir attendre votre tour C'est un cas d'extrême urgence Austin s'est fait mordre par un rataupe Ça ne vous suffit pas Jacob Il ne doit pas y avoir énormément de toxines ou de maladies Transmises par les rataupes Rachel est en train d'examiner le rataupe Avec un peu de chance elle trouvera quelque chose Mais ce ne sont pas des rataupe ordinaires Ils pourraient véhiculer des maladies inconnues Je peux vous soigner si vous voulez Mais pas grave Dr Forsythe S'il vous plait Je crois avoir trouvé quelque chose qui pourrait aider Austin Bobby Attendez Priscilla Qu'est ce qu'il y a Bobby ? Eh bien vous savez cette porte qu'Austin a découverte C'est à cause de moi qu'il l'a trouvée C'est là que je range mes affaires Il m'a vu prendre quelque chose dedans Oh putain Aller droit au but Bobby Qu'est ce que vous avez trouvé là dedans ? Ça ressemble à un autre abri entier Mais il est en bonne partie effondré Il y avait un terminal à l'intérieur Alors j'ai un peu fouiné dedans J'y ai trouvé des notes et des trucs parlant d'utiliser les rataupes Pour cultiver des virus Mais apparemment Il s'en servait pour faire des vaccins et des médicaments Un abri secret ? Seigneur Je n'en ai jamais entendu parler Bobby tu es ingénie Angel B mais ingénie Ouais On y trouvera peut-être un remède à l'infection qu'Austin a attrapé en se faisant mordre par ce râteau Vous ou là ? Ça vous dirait de rendre service à l'abri 81 et peut-être de sauver la vie de mon fils ? Pour Austin ? Pour Austin ? Ouais Bobby va vous montrer où se trouve sa cachette secret Il y a des chances qu'on y trouve un remède pour Austin Si vous mettez la main dessus, apportez-le au docteur Forsythe Et pour le bien d'Austin, faites vite ! Suivez-moi Comptez sur moi Sans ce remède, il y a peu de chances qu'Austin survive Je te suis garçon Allez avance Avance mon dieu ! Oh putain il est pas doué de garçon Je te suis ! Putain il est complètement pété ! C'est pas possible Mais bouge-toi le cul ! Allez Merci d'avoir retrouvé Grison Je pensais vraiment... Oui il n'y a pas de problème pour Grison Mais là j'ai un problème un peu plus Pourquoi c'est si long ? Mais putain C'est quoi ? C'est où ? Ça ? Ça marche pas ! What ? Ok on y va Apparemment il y avait des râteaux là-dedans Ok Ok c'est complètement effondré, c'est cool ! Bon Putain je suis coincé Ok Un bureau Je déteste les ratopes Ok Ok Un termin... Putain je trouve que c'était une mine Terminale Mise à jour du programme d'élevage Mise à jour du programme d'élevage Toutefois Toutefois 11% des sérums ont le potentiel pour être produit en série Notre tout dernier assistant de laboratoire robotisé a pour mission de trouver le moyen de synthétiser efficacement davantage Donc on va avoir à faire face à un robot je pense Cartouche Porte coulissante Ok de deux Ça se déplace La résistance est illégale Bah t'as débrouillé Novis Bah t'as outil débrouillé Novis Bah t'as outil débrouillé Novis Hop Hop voilà Joli Hop pourquoi pas Ramène-toi Oh putain Putain il est solide le machin Pfff Aïe Ok Canigou la forme ? Putain on a pissé le sang partout nous On a quelque chose à bouffer en dehors d'un steampack Hop Voilà Ca va aller Ca va aller Il va te remettre Parfait Bon chien Ce qu'on a là J'avoue ils m'attendent à tomber sur des ratopes Mais il semblerait qu'ils aient fui le navire Cartouche 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 Ok Là hop Des clopes Des clopes Hop Voilà parfait Ca y est Un crayon C'est le crayon qui m'intéressait je l'avoue C'est c'est d'accord c'est le voyant Ouais ok Protectron là bas Peut être le protectron justement que je cherchais Celui qui inoculera potentiellement le Le comment le Le vaccin On va pas aller le voir tout de suite On va finir Finir la zone Oh Je prends tout Classeur rien dedans Ratope de laboratoire de l'abri 81 D'accord On foncer la tête dans le sol C'est marrant ça On va faire les deux On va faire les deux Oh nom de dieu Hop je l'ai eu Ok J'espère que je ne suis pas malade Putain de saleté Je teste ces bestioles Hop des steampacks Un terminal D'accord je les entends de là en fait En fait est-ce qu'ils étaient observés d'ailleurs Observation vous voyez Ils étaient observés donc à mon avis ils ont tous Ah c'est pour ça qu'ils ne tombent jamais malade Ils ne tombent jamais malade justement parce qu'ils sont Ah Ils sont vaccinés Et donc il n'y aura potentiellement aucun vaccin pour le gamin Parce qu'ils ne sont pas censés tomber malade Ils sont sauvés Ils ne peuvent pas être malade Comprenez ce que je veux dire ils ne peuvent pas D'accord ils étaient destinés à être malade en fait Non c'est même pire que ça Et toi tu es plein de devoir passer du temps avec ta famille J'ai plein de trucs à faire On n'a pas besoin de rester caché ici Toi plein de trucs à faire Vraiment Mais vas-y je t'en prie Explique à Erin en quoi tes besoins sont plus importants Que pour la sécurité Eh Laisse tomber Attendez là Allez Hop bonjour Putain ils sortent de nulle part les machins quoi. T'inquiète. Je veux que vous et votre équipe, vous vous assuriez que tous les habitants restent sous strictes observations médicales. Compris, mais superviseur... Pas de mai, c'est pour le bien de l'abri. On ne peut pas risquer une propagation de cet agent pathogène, Docteur Forsyte. Très bien. Comment va Austin ? Mal. L'infection progresse rapidement. Il faut trouver le moyen d'arrêter sa propagation. Espérons que cette personne réussisse sa mission et nous rapporte sa relève. J'ai pas pu entendre ce qu'ils ont dit. J'espère qu'il y avait rien de... Putain de... Mais il ne s'est pas pu entendre. Fais chier. Qu'est-ce qu'il dit sur le superviseur ? Nous observons dans le bureau du surveillant et portait ses fruits. Nous avons pu observer les changements de tendances politiques depuis la fermeture de l'abri. Lorsque nous nous prestageons le virus au sein de la population, on observe les réactions et les décisions des responsables. D'accord. On a gagné un niveau. On trouve encore plus de missions. On trouve encore plus de capsules. Le pickpocket était plus simple. Résistance aux dégâts augmente de 10. Bah voilà, on va le mettre là. Ok. Tellement de ratopes. Deux steampacks. On va le mettre là. Putain mais d'où est-ce qu'ils sortent ? Saleté ! Vas-y ! Crack ! Bien joué ! Qu'est-ce qu'on a là ? Rien du tout. Rien du tout. Du scotch. Extrêmement important. Ah, on a aussi ça. Cartouche. Parfait. Ah, c'est là qu'ils avaient les éleveurs. C'est là qu'étaient les éleveurs. D'accord, ok. Putain. Terminal d'accès. Si il y a hausse. Oh, ça pue ça. Oh putain. Saleté ! T'as mal à la tête ? Raté ! Voilà. Putain. Je déteste les ratopes. Oh non de Dieu. Je vais lâcher la bière. Pas grave. Et les deux melons. Et le porc au haricot. Et la purée minute. Allez, sors. Sors de là. Saka caca. Hop. Oh putain. Voilà. C'est bien. Tu l'as pas raté le deuxième. Oh merde. Hop. Un mini nuke. On prend. D'accord. Je te le laisse. Poche de sang. Je sais pas où elle est supposée être cette saloperie mais. Elle me. Plaît pas. Bon. J'ai de la merde sur moi. Hop. Soupe de légumes. Rat de serre grillé. Voilà. Bien j'ai dû bouffer un truc qui va me donner de la force. Fais chier. J'aime pas ça parce qu'il y a tellement de drogue en fait qui font ce truc là que. Que ça me plait pas. Mot de passe de technicien. Non j'aurais pas dû prendre le mot de passe. Quel con. Test. 1, 2, 3. Test, test, test. Docteur Olivette vous me recevez. Je vous reçois Kenneth tout va bien là dedans. C'est lui un nouvel exercice hein. Superviseur. Oui bien sûr heureusement. D'accord. C'était le jour du. D'accord. Où est-ce qu'ils sont passés. Qu'est-ce que. Nous sommes que trois ici. Qu'est-ce qui se passe. Olivette vous me recevez. Désolé Kevin. C'est un peu la folie de notre côté. Comment ça. Comment ça seulement trois. Il y a moi. Jim Flint et ce gars-là Burrow. Où sont tous les autres. Pas ici en tout cas. On est en train d'accueillir les résidents. Et ils ont commencé à arriver en masse quand les nouvelles sont tombées. Oui c'est ce que je veux comprendre. C'est quand même dingue que Voltech n'ait pas pu prévoir au moins un exercice bêta pour le personnel ce matin. Quelque chose a dû se passer de travers. Test phase 1. Test phase 2. Répondez-moi. Il y avait de la vodka. Des poches de sang. Putain. Ah. Test phase 1. Non. D'accord. Donc lui n'était pas d'accord avec ce qui se passait dans le... Pourquoi pas... Attaque ! Oh putain... Je ne sais pas où est-ce qu'elle est... Peut-être qu'elle est apparue dans les grilles en fait... Et je n'avais pas vu ce truc-là avant... Ça fait chier... Mais là elle est juste à côté non ? Ok hop... Veuillez patienter... Commande à distance de la porte... Ouvrez la porte... Je ne l'avais pas vu ce terminal... Là... Oh... What the fuck... Putain c'est des cimetières... C'est pour ça qu'ils ont leur... Enfin c'est des... C'est des... comment... des cercueils... C'est pour ça qu'ils ont leur... Leurs fleurs et leurs trucs dessus... Oh la gueule... Malade... Bonjour... C'est cassé... Oh non... Curie... Des intrus ? Je détecte des intrus... Veuillez les neutraliser... Oh putain... C'est celui qui bug... Non... Non... Le jeu ne me fait pas ça... Ce serait pute... Oh pute... Où est-elle ? Ou il... je sais pas... Merde... Est-ce qu'il faut que j'aille chercher le robot peut-être ? Peut-être que l'autre robot peut m'aider ? Est-ce que c'était avant ou après ça ? Mais vas-y sors ! Putain... L'autre robot était là... On va le sortir... J'aurais oublié tant de choses que ça ? Ah oui... Effectivement... Terminal déverrouillé novice... Korn... Club... Parfait je l'ai eu... Commande de Protectron... Activez unité... Activation... Protectorons au rapport... Protéger... Et... Servir... Parfait... On y va... Ça va bien réapparaître... Aller ! Ça y est je l'ai eu ! Oh putain... Donc elle était bien complètement pétée en fait... Complètement buggée... Faites que ce soit la seule... Faites que le miracle est bon marché... Hop... Cartouche... Scotch... J'avais raté le Scotch... Hop... Allez je suis complètement à bout de souffle... On y est presque cher Demi... On y est presque... On va y arriver... Je dois admettre que je sais pas du tout où on est dans l'épisode... D'accord... Ça me semble à la fois long et pas long en fait tout ça... Alors là me dis pas qu'il reste des ennemis c'est faux... Vous êtes de retour ? Oui ? Êtes-vous un agent de sécurité de Voltech ? J'attendais patiemment votre venue... Qui es-tu ? Je peux savoir qui tu es... Je suis une chercheuse virologue robotisée infirmière experte... Ou CVRIE si vous préférez... CURY donc... Un scientifique humain m'appelle CURY... Ou plus exactement... Il me donnait ce nom quand il était encore en vie... Je répète... Êtes-vous un agent de sécurité Voltech ? Oui... Oui... Oui c'est ça... Merveilleux ! J'ai envoyé un appel d'urgence il y a bien longtemps... Je commençais à croire que quelque chose de terrible s'était produit... J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai terminé mes tâches principales voilà 83 ans... Des milliers d'agents pathogènes ont été cultivés grâce aux ratopes... Puis un remède à large spectre a été conçu pour traiter toutes ces infections... Un travail très satisfaisant pendant plusieurs dizaines d'années... A présent s'il vous plaît... Dites-moi que vous avez l'autorisation de me libérer du laboratoire... Ouh ! Regardez ! Putain je viens de regarder... Ah merde ! Attendez... J'ai l'autorisation... Euh... Oui 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 c'est ça... Tu es libre... Merveilleux ! Regardez à gauche ! J'avais presque perdu tout espoir de pouvoir m'en aller un jour... Je vais vous ouvrir la porte... Merci ! Regardez là ! Bingo ! Ouh ! Puisque vous représentez Voltech, je vous confie le remède à large spectre que j'ai conçu... Si vous possédez l'équivalent de mon serment d'Hippocrate numérique... Je vous prie de l'utiliser rapidement pour prévenir toute souffrance inutile... Cependant sachez qu'il n'en reste plus qu'une dose... Et qu'il m'est impossible d'en produire davantage... Oh ! PV 53% ! Oh bah c'est pas rentable ! Ok ! Si nous en avons terminé, je suis très désireuse de partir... Une seule dose ? Il n'y a qu'une seule dose... C'est exact ! Il y en avait d'autres, mais leur date de péremption est dépassée depuis longtemps... Malheureusement, les composés organiques nécessaires pour préparer le remède se sont tous détériorés... Pourquoi me donner le remède ? Ma responsabilité première est d'obéir aux ordres du personnel de l'abri... Même si ceux-ci sont en désaccord avec ma matrice éthique... Mais puisque vous m'avez gracieusement déchargé de ce devoir... Je peux vous donner le remède sans désigner directement à mon ordre précédent... Et si vous utilisez les remèdes pour sauver une vie... Ce ne sera qu'un heureux hasard, n'est-ce pas ? J'espère maintenant pouvoir poursuivre mes recherches scientifiques... Puisque ma date de suite est terminée, je pense que je vais vous suivre... Je suis trop con, en fait ils ont inventé le steampack ! Ils ont juste inventé le steampack ! C'est grâce à eux qu'on a droit au steampack ! C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup dans tout l'abri secret ! C'est ça ! Je ne vois que ça chers amis ! Terminale de curry ! Beaucoup trop de choses à lire ! Donc c'est un nouveau follower ! Il y a tellement de choses à voir et à apprendre ! Ok, pourquoi pas ! Elevator ! Et on monte ! Hop ! Donc je crois qu'ils ont inventé le steampack, le véritable steampack là-dedans ! Enfin, le véritable steampack il a été inventé là-dedans ! Cool ! Mr Andy ! Mr Andy ! Mr Andy ! Hop ! Alors, où est-ce qu'on va apparaître par contre ? Ça, ça m'intrigue ! Parce qu'on ne peut pas apparaître exactement au même endroit que tout à l'heure ! Ah ! Oh ! D'accord, alors là c'est stupide ! Non, enfin, ce n'est pas si stupide que ça ! Ça ne vous surprend pas que la porte qui a été fermée pendant plus de 200 ans, qui a été fermée pendant plus de 200 ans, a été ouverte tout de suite ? Bon, défèchons-nous, il faut sauver le gamin ! Je ne sais pas ce qui arrive à l'autre trou du cul par contre là, le Bobby ! Bon, je ne suis pas qu'un connard sans cœur apparemment ! Alors, le gamin ! Putain ! C'est censé être où ? Tâchez d'éviter les ennuis ! Oh putain, tâchez d'éviter les ennuis, j'ai autre chose à foutre ! J'ai un gamin à sauver, merde ! Hop ! Le remède, vous l'avez trouvé ! Oh oui ! Donnez-lui la moitié, je garde l'autre ! Ça ne marche pas comme ça ! Arrêtez de l'égoïste ! Donnez-le à Austin ! Prenez le remède ! Je suis quand même la moitié d'un connard ! Il n'y en a qu'une seule dose ! Oh putain ! J'espère que ça va marcher ! Sinon, il ne restera rien à analyser pour faire une nouvelle tentative ! Espérons que ça marche ! On m'avait prévenu de votre retour ! Est-ce qu'il va s'asseoir ou est-ce que je peux ? Je m'assois ! Hop ! Ça ne devrait pas être long ! Alors ! Que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es à la clinique ! Tu étais très malade Austin ! Cette personne venue du Commonwealth t'a sauvé la vie ! C'est vrai ? Ouais ! Merci Monsieur ! Tu m'as fait vraiment peur Austin ! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller dans un endroit pareil ? Il se passe jamais rien d'intéressant ici ! Je voulais juste voir ce qu'il y avait à l'intérieur ! Eh bien, sans l'intervention de cette personne, tu serais mort ! Merci ! Je sais que vous avez fait des sacrifices pour l'aider ! Le Docteur Penske vous en sera très reconnaissant ! Pour ma part, j'aimerais vous donner ce pistolet à seringue ! Je l'ai depuis des années et il ne m'a jamais vraiment servi ! Et il n'y a pas qu'elle ! Tous les résidents de l'abri vous remettent ! J'aimerais vous offrir un logement dans l'abri ! Ah ! Ils veulent me offrir un logement dans l'abri en plus ! Génial ! Ouah ! Oui, je comprends pourquoi vous voulez que je la fasse cette quête ! Oh nom de Dieu ! Alors, pistolet à seringue, pistolet non, non, non ! Où est-ce qu'il est le pistolet à seringue ? Donnez-moi, 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 donnez-moi ! À moi ! À moi ! Où il est ? Où il est ? Bout, bout ! Un endroit où vous vous sentiriez chez vous. Il se trouve dans le hall principal. À gauche en sortant de l'ascenseur. Encore une fois, merci. Après ce qui s'est passé, je m'attendais à ce que Bobby et Luca décident de se faire aider. Ce garçon est vraiment désolant. Est-ce que vous apprécierez vos appartements ? Je tenais à vous remercier encore une fois pour ce que vous avez fait pour Austin. Vous avez ouvert les yeux de bien des gens ici, les miens y compris. Je n'avais pas idée des dangers que Voltec avait cachés si près d'ici. Je n'arrive pas à croire qu'autant de gens sont morts derrière nos murs. Voltec a échoué. Quoi que Voltec ait pu prévoir, ça n'a pas marché. Et ça a coûté la vie à tout le personnel. Ce n'est pas moi qui vous contredirais. Je n'ose pas imaginer ce qu'ils voulaient faire de nous. Le bon côté des choses, c'est que vous avez fait forte impression à nos résidents réfractaires au Commonwealth. Ils ont compris qu'on peut vraiment faire confiance aux étrangers. Et qu'ils ne sont pas simplement là pour nous fournir des ressources. On vous accueillera toujours avec plaisir ici. J'espère que vous nous rendrez visite de temps en temps. Ah bah si j'ai un appartement. Pourrait nous rappeler que le Commonwealth n'est ni à craindre ni à éviter. Euh, pas tout le temps. Oh, je suis chez moi ! Le pistolet à seringue, il est où ? Compact. Oh, c'est ça ! Et je m'attends à un vrai pistolet, mais, mais... Ah... C'était pas un vrai pistolet à seringue ! Je suis vexé ! Coucou, Curie ! Pouvez-vous m'accorder un instant ? J'étais prise au piège depuis si longtemps. Je pense que je dois vous remercier d'avoir participé à ma libération. J'ai passé toute mon existence dans cet abri. J'y ai analysé et étudié tout ce qui pouvait l'être. Je veux découvrir le reste du Commonwealth. Rencontrer des chercheurs. Récolter de nouvelles données pour vérifier mes hypothèses. Qu'espères-tu trouver ? Qu'est-ce qu'on espère trouver à la surface ? Nous sommes en vase clos ici. En l'absence de nouveaux mutagènes, virus ou bactéries, l'étude de la médecine est pour le moins monotone. À la surface, le monde est infiniment plus complexe. Elle est cool. Je veux combien d'agents infectieux je pourrais y découvrir. La recherche scientifique est au point mort depuis la chute des bombes. Il doit quand même rester quelques hommes et femmes de science quelque part. Oui, sans doute. Et dans le cas contraire, il restera toujours des données à analyser. Je vous en prie, monsieur. Pourriez-vous m'emmener ? Viens avec moi. C'est d'accord. Merveilleux. Nous devons partir sur le champ. Tu vas à Sanctuary. T'es un robot. T'es grande. Mais non ! Pourquoi Kanigou ? Non, Kanigou, tu restes avec moi. Non, Kanigou, non. Salut, mon grand. Allons-y. Viens, mon grand. Il est temps d'y aller. Sanctuary Heels. Voilà. Je croyais que j'avais inversé comme un con. Non, non, je reste avec Kanigou pour l'instant. Tant que je n'ai pas... Enfin, quand je pourrais avoir Dick là... Dick Valentine's... Ou Nick Valentine's... Parce que moi, je pense à Dick Tracy, en fait, quand je le vois. Mais c'est Nick Valentine's, je crois. Ok, c'est cool ! Donc, j'ai un appartement apparemment à gauche... En quartier résidenciel. Heureusement que Grison est de retour. Erin adore ce chat. C'est ça chez... Ah non, c'est pas chez moi. Heureusement que j'ai eu du jet. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Si des gens peuvent me dire où est-ce qu'est ma maison exactement, je serais ravi de... Ça ne doit pas être là. Ouais, bon. Si des gens peuvent me dire où est-ce qu'est ma maison, je serais ravi de le savoir, chers amis. Parce que là, du coup, je suis un peu paumé. La grande salle. Ah, c'est vous. Ça fait plaisir de voir que le Commonwealth n'a pas encore eu raison de vous. Ah, c'est ça. En fait, c'est l'ancien dépôt, ils nous l'ont transformé. Cool. Présente-toi à figurines. Ah, ouais, non. Ok. C'est cool. C'est carrément cool. J'adore. Bon. On va sortir de ce temps droit quand même. On va reprendre un petit peu l'air. Parce que, putain, depuis le temps qu'on y est, quoi, qu'on y est coincé. On va aller améliorer aussi le fusil à seringue. J'ai envie de voir ce qu'on peut en faire aussi. Ça pourrait être sympa d'en faire des choses sympathiques. Ça pourrait être sympa d'en faire des choses sympathiques. C'est très redondant ce que je viens de dire. C'est pas grave. Grammaticalement parlant, ça ne doit pas être top par contre. Ok. J'en profite juste un instant, chers amis. Voilà, hop, je vais virer tout ça. L'abri. 81. Et son secret. Hop, voilà. Crac, ça c'est fait. On y va. Il faudra quand même passer une bonne demeure dessus. Vous avez envie d'un bon repas. Allez voir Maria à la cafétéria. Excusez-moi. Merci. Oh là là. Allons-y. Parfait, parfait, parfait. Le mec un peu de bol, quelques vendeurs devant. Pas le moindre. Rentrons à Sanctuary. Hop. On y va se prendre votre forme physique générale. Elle détermine votre ressentie totale ainsi que votre consommation de points d'action lorsque vous sprintez. D'accord. Je me demande s'il y a moyen de se faire ce personnage-là. En modifiant la forme de visage, tout ça, pour avoir un truc qui ressemble à ça. Alors, alors, alors. Parfait, on est au bon endroit en plus. Je donne tout ce que j'ai donné. Parfait. Et au niveau des modifications. La canne. Canne à barbeler, canne à pointe. Oh, boydonc, c'est naze. L'une comme l'autre, c'était naze. Hop. Tu dégages. Fusil d'assaut. On devrait pouvoir l'améliorer. Le cloneur de balle. Eh bien, au final, il est vachement bien. Voilà, on y est. Canon raccourci, canon court, canon long. C'est standard. Crosse de tir à délite. Crosse à compensateur de recul. Ok. Viseur. Pouah. Au final, il est naze. Ah, j'attends depuis longtemps, mais au final, il est naze. Alors, ça. J'aurais dû en faire plus. J'espère que ces pillards paieront cher pour ce qu'ils ont fait. On ne peut rien améliorer sur celui-là pour l'instant, de toute façon. Ok. Là, est-ce que l'armure est complète ? Alors, brassard droit, brassard gauche, casque, jambière droite, jambière gauche, plastron. Eh bien, elle me semble complète. Alors, il y a entrée, et là, voilà, fabriquée. Modèle A, modèle B. CDEF, d'accord. Nos matériels mod, peinture des miliciens, peinture militaire, peinture Voltec. Blindage anti-explosion. Revêtement anti-gel. Poing rouillé, l'attaque à main nue ne provoque des dégâts d'hémorragie. Bracelet primaire, réduit le couvres de réaction d'attaque puissante. D'accord, bracelet Tesla, l'une a dégâts d'énergie, dégâts à main nue. Manche les dégâts à main nue. D'accord, ok. Donc, au niveau du casque, par exemple. Lampe frontale. Lampe frontale bleue, lampe frontale tactique rouge, lampe frontale vaude boy. Il y a des choses à faire, quand même. Il y a un paquet de choses à faire, chers amis. Ouais, non, par contre, il va falloir que je refasse la peinture. Sinon, ça ne va pas le faire. Ok, bon, déjà, ça, c'est bon. Au niveau de l'armure, non. Au niveau des fringues, non plus. On devrait être pas trop mal. Là-dedans. J'aimerais rajouter des armes, parce que j'ai des armes, au final, que je ne vais pas utiliser. Euh... Ça, je peux le donner. Au final, ça, je ne vais pas l'utiliser. La 51, la 52. Le baseball, ça déchire, je la donne. Mine, mine, je donne, hop. J'ai du bordel sur ma... Ah oui, il faudrait que j'aille, euh... Est-ce qu'elle est rentrée, au fait ? On ne l'a pas encore vue. Elle ne doit pas être encore rentrée. Alors, alors. On va aller faire de la bouffe. Ah bah oui, il y a un niveau, niveau, euh... Un rat de serre, oui, déjà, j'en avais une. Voilà ! Il ne faut pas que je te fasse une petite soupe ? Une petite soupe ! Qu'est-ce que je porte en aussi grosse quantité qui me... qui me bouffe la vie ? Parce que, soit honnête, il y a quelque chose qui pèse extrêmement lourd. Bon, certes, je porte beaucoup d'armes, mais quand même. Ah, peut-être le bras droit en métal. Ben non, parce que 3... Ben attendez, on va aller continuer à ranger un petit peu notre bordel. Hop. Ok. Déjà ça. Est-ce que ce serait au niveau de la bouffe ? Parce que si c'est ça... Mais il rentre chez moi en plus, le trou du cul, là. On l'a vu tout à l'heure. Non, 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 ça ne va pas le faire, ça. Mais bon, ce n'est pas grave. On se déplace. Et on va aller voir. Donc on a eu une bobelette, on a eu une arme unique, apparemment. Il faudra qu'on voit ce qu'on pourra y faire. Peut-être un épisode spécial savant fou, on verra bien. Yo ! Pardon. Le magasin est ouvert. Qu'est-ce que ce sera ? Croqué. D'accord. Un peu de tout. Putain, j'entends Cersei Lannister, c'est chiant. Mes soins. Hop, cher de rat de cafard. Lop, lop. 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 Tac, tac, tac. Tac, tac. Hop, hop. Voilà. Les steaks, je les garde. La vodka, je te la donne. Voilà, déjà ça. Ça donne quoi au niveau de l'emplacement, enfin de la place que j'ai sur moi ? Ok, alors que je vois pas ce qu'il peut me prendre. Bah, c'est mes armes qui me prennent autant de place ? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, je prends autant de... Ouais, je sais pas. Ouais, ça peut très bien être mes armes. Oh putain. Je veux pas te voir, toi. Allons à Diamond City. On va aller voir s'il n'y a pas des armes sympas ou des trucs comme ça à récupérer. Eh bien, c'est long. Ah. Alors, je vois que ça court toujours. What the fuck ? Je kiffe ton sac à dos. Si ça se trouve, l'Institut est juste derrière vous. Attention à ce que vous faites. Je vous ai allé. Bonjour. J'ai pas le droit de parler aux gens que je connais pas. Oh mais alors toi. Enfin. Yo. Toutes les marchandises concevables dont vous pourriez avoir besoin sont ici. Si nous ne les avons pas, c'est qu'elles sont inconcevables. Il est drôle. Voyons ce que vous avez. Absolument tout. Je vais lui vendre... Quelque chose. Sûrement le sabre rail. On a le point à insister maintenant, légendaire. Ça peut être intéressant. Le clou noir de balle. Oui, il pèse 15. Ouais, on n'a pas grand chose à revendre derrière en fait. Le fusil pulseur, il fait des dégâts à l'incendiaire quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je ne sais pas. T'as des trucs intéressants à vendre peut-être ? Rien du tout. En tout cas, rien du tout d'intéressant. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, on va rester là-dessus. Merci pour tes pixels. J'ai pas envie de discuter. Tu t'étais viré de ta chaise, d'accord. Hop. Auberge de l'abri. Est-ce qu'il est là le bonhomme qu'on cherche ou la bonne femme qu'on cherche ? Je ne sais plus. Celui dont vous m'avez parlé. Vous me dérangez. Les gradins, vous connaissez ? Disons que ceux qui y habitent peuvent se permettre d'acheter beaucoup d'habits. Non, apparemment, il n'est pas là. Je commence à me demander si vous ne m'avez pas dit des cracks. Je ne sais pas comment on peut rentrer dans ce putain d'asile. Ou alors, il faut qu'on aille ailleurs, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver les liens dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement fait le jeu. Et je vous remercie, je vous remercie de votre fidélité. C'était Marcus, venu dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et hop, et hop. Sous-titrage ST' 501